C'est une excellente nouvelle, excellente nouvelle pour tous les supporters des aigles du Mali, mais aussi pour les admirateurs d'Eric Sekou-Shell, l'entraîneur visionnaire des aigles qui a naturellement contribué à la qualification des aigles en quart de finale, qui malheureusement, n'est-ce pas, est sortie. Vous savez, je crois que la fédération Malienne de football vient de prendre une décision très très importante pour la bonne continuité de la structure, n'est-ce pas, de l'équipe malienne qu'Eric Sekou-Shell a mise en place. Parce que les détracteurs, ces détracteurs, avaient commencé à dire, il faut le remplacer, eux, c'est un entraîneur incompétent, bon, voilà, il n'a pas donné le résultat escompté, nous aimerions remporter la coupe. Je voudrais tout simplement leur dire que, en fait, le travail que ce monsieur a effectué et le travail qu'il continue d'effectuer parce qu'il est maintenu à la tête de la sélection malienne, moi, je pense que le Mali, avec cette équipe, à l'avenir, le Mali aura la capacité de remporter la Cannes. Ça, c'est mon avis à moi. Ce qui a été fait comme erreur, a été fait comme erreur. Mais je pense qu'Eric Sekou-Shell ne va pas répéter les mêmes erreurs. La Cannes 2025, si Dieu le Tout-Puissant nous permet de voir cette Cannes au Maroc. Si je ne me trompe pas, ça se passera au Maroc. Vous savez, nous constatons à une montée en puissance des entraîneurs binationaux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je fais d'ailleurs le relativisme parce qu'il faut que vous compreniez aussi que la plupart des joueurs qui composent aujourd'hui nos sélections différentes sont des joueurs, n'est-ce pas, qui sont aussi des binationaux. Vous regardez la sélection ivoirienne, la sélection congolaise, la sélection malienne, la sélection guinéenne, la sélection marocaine, algérienne. Mais ce sont des binationaux. Si nous aimons, n'est-ce pas, que les binationaux viennent jouer dans nos sélections différentes, nous devons aussi accepter les entraîneurs binationaux. Ça, c'est très, très important. Parce qu'un joueur français d'origine ivoirienne ou un joueur, n'est-ce pas, français d'origine malienne de très grand talent, qui joue dans les grands clubs en Europe, nous, nous faisons souvent les yeux doux, nous tenons souvent des discours beaux pour qu'ils viennent jouer dans nos différentes sélections. Mais si nous laissons, si nous séduisons les joueurs binationaux pour qu'ils viennent jouer dans les équipes nationales, nous devons aussi accepter les entraîneurs binationaux qui ont du talent. Il ne faut pas qu'on leur tombe dessus une fois qu'ils font une erreur, deux erreurs. Mais ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que vous allez aujourd'hui vous débarrasser des joueurs binationaux qui composent l'équipe malienne pour dire, ben, c'est des joueurs incapables ? Mais non ! Mais non ! Au même titre que vous êtes fier de ces joueurs, au même titre que vous voulez que ces joueurs binationaux restent dans l'équipe nationale, vous devez aussi accepter qu'Éric Selle, qui est naturellement un binationale, continue aussi son travail. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Éric Selle, naturellement, c'est un joueur franco-malien qui est né à Bijan, qui a joué pour l'équipe nationale malienne. Et aujourd'hui, il est à la tête de cette équipe-là. Je pense quand même que vous devez cesser cette polémique autour de lui. Dieu merci, la fédération malienne vient de le reconduire. Il va rester à la tête des aigles du Mali. Et puis, il va continuer son travail. Moi, je le souhaite tout simplement. Bon vent ! Bon vent à Éric Selle. Bon vent aux joueurs maliens. Moi, je suis fier de vous, du parcours que vous avez accompli. Et je sais que le meurtre reste à venir. Je sais que vous avez la capacité d'aller encore plus loin parce que vous avez fait une démonstration de force. Voilà. Mais puisque Dieu avait déjà choisi son camp, naturellement, le camp de Dieu, c'était la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Sinon, nous avons vu tous le match. Le Mali a dominé le match jusqu'à la fin. Et voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, le patron dans le ciel, il avait déjà choisi la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que le Mali n'a pas pu. Voilà un peu, chère dame, chère monsieur, chère domazelle. Je suis fier, je suis content. Merci à la Fédération Malienne d'avoir maintenu ce monsieur charismatique, ce monsieur très gentil à la tête de la sélection malienne. A tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Et partagez largement cette vidéo. A bas les détracteurs de notre entraîneur, Éric.